L'histoire que vous allez écouter a été créée par des enfants à l'imagination débordante. Bonjour les amis, comment vous vous appelez ? Moi je m'appelle Gauthier. Moi je m'appelle Lou. Et toi ? Bonjour, c'est bien. Nous allons vous raconter l'histoire de trois petits pois à la cantine. La sonnerie de midi sonne enfin et trois copains se retrouvent pour aller manger ensemble à la cantine. Il y a le loup, la petite poule rousse et le tigre. Ils sont tous les trois affamés et ils ont hâte de dévorer leur plat préféré. Mais qu'est-ce que nous a préparé aujourd'hui ? Madame la dame de la cantine se demande-t-il. Aujourd'hui c'est petits pois. Nos trois amis regardent dégoûter l'assiette tendue à leurs yeux. Ils y voient trois petits pois, tout mou et tout rabougri. C'est nul les petits pois ! s'exclame-t-il en chœur. Je peux manger ! Le tigre propose. Moi j'aimerais bien manger la dame de la cantine. Mais non tigre, enfin ! Tu ne vas pas manger madame la dame de la cantine. Moi j'aime pas les petits pois, c'est dégoût ! C'est vrai qu'ils ne font pas très envie ces trois petits pois. La petite poule rousse acquiesce. Elle, ce qu'elle préfère par-dessus tout, de toute façon, c'est les graines. Le loup grimace. J'aime pas les graines, tigre. Tigre et loups, eux, ce qu'ils aimeraient, c'est un gros steak à la place de leur petit pois. Petite poule rousse leur dit. Mais c'est dégoût le steak. Mais alors, qu'est-ce que c'est notre plat préféré à tous les trois ? Ils réfléchissent un instant, puis s'écrient tous ensemble. J'adore les frites ! Dites-moi, madame la dame de la cantine. Est-ce que vous avez des frites ? Des frites ! Oh, je dois bien en avoir au fond d'un tiroir ! Elle se met à s'agiter dans tous les sens. Courir dans sa cuisine, ressort avec un sac plein de pommes de terre, découpe les pommes de terre, allume sa friteuse, plonge les frites, et finalement, elle finit par tendre à nos trois amis trois cornets remplis à ras bord de frites dorées et croustillantes. Loup, petite poule rousse et tigre sont ravis. Ils remercient vivement madame la dame de la cantine et vont s'asseoir ensemble pour déguster leur plat préféré avant de retourner en classe. C'est la fin de l'histoire ! Merci de nous avoir écoutés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada